... Ici Londres, les Français parlent au français. Honneur et patrie. Alors, la décision de célébrer le centième anniversaire de la naissance de Maurice Schumann, il était né le 10 avril 1911 à Paris, cette décision a été prise par le Haut Comité des Célébrations Nationales. Elle a été prise en considération du rôle très important de Maurice Schumann dans la France libre, notamment du point de vue de l'expression de cette France libre, puisque pour beaucoup de Français, Maurice Schumann est resté, dans l'oreille, dans le souvenir, la voix des Français libres. Il a été, à partir du 18 juillet 1940, le porte-parole de la France libre, sur le choix du général de Gaulle, choix que de Gaulle a effectué de préférence à Jean Marin, qui est aussi un grand journaliste, qui avait une longue expérience, et qui se trouvait à Londres à l'été 1940. Il faut savoir qu'au moment où il est choisi, Maurice Schumann n'est pas parfaitement novice en matière de journalisme. Il est journaliste depuis de nombreuses années au sein de l'agence Avas. Il a l'habitude des contacts avec le public, et aussi avec les milieux officiels, peut-être plus que Jean Marin, qui à ce moment-là est surtout perçu comme un journaliste d'investigation. Cette fameuse voix de Maurice Schumann, qui est décrite parfois longuement dans les mémoires d'anciens Français libres, et surtout de résistants de l'intérieur, car on sait que Radio Londres a commencé à être écoutée massivement pour les Français de l'intérieur à la fin 1940, en 1941, puis encore plus en 1942. Cette voix fameuse, avec son irisme, son vibrato, a mis longtemps à convaincre les petits milieux des Français libres à Londres. Mais Maurice Schumann a toujours bénéficié du soutien du général de Gaulle dans ses fonctions de porte-parole de la France libre, et c'est la raison pour laquelle il a assuré ses émissions sur la BBC, jusqu'au début juin 1944, où il a souhaité participer au débarquement allié en Normandie.